Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia, alléluia. il est puissant nez puissant il est en Il est puissant, alléluia, 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 puissant, alléluia, 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 il est présent, il est ressuscité, il est présent, il a triomphé la mort, il a vécu, présent, il est présent, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, il est présent, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est présent, il est présent, alléluia, alléluia, il est amour, 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 il est am beaucoup d'hommes ! Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ, il a perdu un peu pour nous, il est fidèle, il est fidèle, Jésus-Christ, il est fidèle, Alléluia, 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 Fidèle, Alléluia, 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 que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni, il est fidèle, il est fidèle, Alléluia, il est amour, il a accepté de mourir pour nous, Alléluia, Alléluia, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui doit la paix tomber sur lui, et c'est par ce maîtrisisme que nous sommes guéris, nous étions tous errants comme des brébis, chacun suivait sa propre voie, il est un affaire qui est tombé sur l'une de nous tous, il n'a pas ouvert la bouche, il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un anion qu'on amène à la boucherie, à une brébis miwe de face qui l'attend, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas ouvert la bouche, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, on a mis son sépil qui est parmi les méchants, il s'est tombé avec les riches, quoi qu'il n'y ait point commis de violence, il n'y ait point de fraude à ta bouche, il n'y ait point de fraude à sa bouche, l'éternel a permis de le briser par la souffrance, l'éternel a permis de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Alléluia, il aura une prospérité élevée, et l'oeuvre d'éternel, Alléluia, et l'oeuvre d'éternel avancera, Alléluia, Alléluia, qui notre Seigneur Jésus-Christ, il partagera l'ébité avec les puissants, il aura sa part avec le grand, parce qu'il s'est louvé lui-même à la mort, il s'est louvé lui-même à la mort, il a peint un grand prix, il s'est louvé lui-même à la mort, il a été mis parmi les nombres des malfacteurs, Alléluia, il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et il a intercédé pour le coupable, qui c'est notre Seigneur Jésus-Christ, 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 Alléluia, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est mis des exos triomphales, Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, Alléluia, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié, Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire la continuation de notre thème d'hier, la pierre a été roulée, nous allons continuer, c'est la deuxième partie, aujourd'hui, suite et fin, la pierre a été roulée, nous allons prier. Seigneur, éternel Dieu des armées, bénis ta parole, merci pour ta parole qui est esprit et vie. J'aime ta parole parce qu'elle nous fait du bien, Seigneur, ta parole nous fait du bien. Seigneur, en ce temps où tout le monde entier célèbre ta résurrection, Seigneur, mon Dieu, parle à ton peuple, Seigneur, parle à ton peuple, oh Dieu, que moi je sois effacé, Seigneur, mon Dieu, que tu parles à ton peuple, Seigneur, orientes ton peuple, oh Dieu, Seigneur, notre Dieu. Très cher Saint-Esprit, accompagne cette parole dans le cadre de chacun, pour qu'il y ait des transformations de vie, pour qu'il y ait des changements de vie. Pour que les brebis égarés, rentrent à la bergérie du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, merci. Jésus-Christ, merci pour ta résurrection triomphale, tu as faim et nous, nous nous vaincrons. On a tout pour ça de notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, la ressuscité du troisième jour. Nous disons Amen, 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 Amen. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Comme je venais de dire que nous allons, c'est la continuation, nous allons continuer avec ce que nous n'avons pas terminé hier. La pierre a été roulée, la pierre a été roulée, Jésus-Christ est sorti victorieuse. Nous allons lire, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire dans le livre des Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, verset 6, je lis. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les liées célestes en Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui nous a fait rester ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les liées célestes en Jésus-Christ. En fait de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquons. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Jésus-Christ est sorti victorieuse. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Car tout passe dans cette vie. Tout passe. Tout passe. Tout passe dans cette vie. Une vie merveilleuse. Dieu nous réserve quelque part. Donc quelque part, nous aurons une vie merveilleuse avec Jésus-Christ ensemble. Moi, je dis toujours merci pour cette vie-là. La vie merveilleuse-là qui nous attend. Gloire à Dieu dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Soyons attachés au Seigneur bien-aimé. Soyons toujours attachés à Jésus-Christ. Il est le Seigneur qui ne ment pas. Ce qu'il dit, il les réalise toujours. Ce qu'il promet, il les réalise toujours. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Alléluia. Et il les concrétise toujours. Il est Dieu. Il est Dieu. Son amour est grand vers nous. Non seulement dans le domaine de la vie, également pour son retour. Pour ce retour, car il viendra chercher son église. Bientôt là, la trompette va sonner. Jésus-Christ viendra chercher l'église. Il est là. Il viendra chercher l'église. Et l'église est composée de toi et moi. L'église est composée de toi et moi. Les gens qui ont quitté ce monde, afin de nous donner un avenir avec Jésus-Christ. Les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se sont répandus. qui se sont répandus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. En quoi cette résurrection est triomphale? Nous allons parler en quoi cette résurrection est triomphale. Cette résurrection est triomphale parce que, désormais, nous pouvons toujours marcher victorieusement. Nous pouvons toujours marcher victorieusement sur Satan. Parce que Jésus-Christ est invainquis. Il n'est plus dans les tombeaux. Et c'est toute puissance du ténèbre. Là, nous pouvons parler dans le livre de Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 verset 4. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Et Ephésiens chapitre 1 verset 21. Nous avons autorité. Nous avons le pouvoir sur tous les esprits. Nous avons le pouvoir sur toutes les maladies. Les esprits. Les esprits. Les esprits qui nous trouvent. Les esprits qui nous mettent mal à l'aise. Nous avons toute autorité sur ça. Par le nom de Jésus-Christ qui a triomphé. Par le nom de Jésus-Christ. Les esprits des maladies. Les esprits de difficulté, des problèmes. Des problèmes de ce monde qui ne se finissent pas. Les situations compliquées. Nous avons l'autorité sur ça. Parce que Jésus-Christ a vainquis. Il faut apprendre à parler. Il ne faut pas toujours apprendre à parler. Apprendre à parler, à chasser les démons. Toujours. Toujours. Les démons qui se trouvent. Tu dois parler. Tu dois les chasser. Tu dois marcher sur ça. Car Jésus-Christ a vainquis. Même lorsqu'on commence à errer. Même lorsqu'on a commencé à errer. On sait quoi faire. Si les mauvais esprits nous tourmentent. Les mauvais choses de ce monde. Parle à ton esprit. Parle. Dis ces esprits mauvais. Il est anéanti au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ est le Seigneur. Parle toujours. Il faut toujours parler. Il faut toujours parler. À quoi est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ? Jésus-Christ est ressuscité triomphale. Il a vaincu la mort. Une résurrection. Une résurrection de Jésus-Christ. Une résurrection qui est vraiment triomphale. Une résurrection victorieuse. La résurrection de Jésus-Christ. Une résurrection par le fait que Jésus-Christ se contrôle désormais le temps et les circonstances. Il est là. Il a triomphé. Il a vaincu. Il est sorti victorieuse. Une résurrection qui contrôle tout le temps et toutes les circonstances. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu dans le ciel. Quand on parle du temps. Il a le passé. Il a le présent. Et il a l'avenir. Le passé, le présent et l'avenir. C'est ça. Le temps. Il nous délivre du passé. Parce qu'il nous délivre du passé. Là, nous trouvons ça dans le livre des Colossiens. Chapitre 2, verset 3. Colossiens, chapitre 2, verset 3. Lorsque nous confessons nos péchés et son sang nous lave, le passé devient passé. Donc, le passé devient passé. On ne considère plus ce qui est passé. Parce qu'on a déjà confessé. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie. Nous rend plus blancs que la neige. Et le passé devient passé. Gloire à Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire cela. C'est lui seul. La culpabilité disparaît aussi. Il n'y a plus de culpabilité. Tu es délivré du passé. Tu es délivré du passé. Tu dois toujours dire, Satan, va loin de moi. Allez loin de moi. Parce que Jésus-Christ m'a déjà délivré. Je suis délivré du péché. Toujours. Il est celui qui est puissant dans le temps présent. Il est puissant. Il montre sa puissance. Il est puissant vers nous. Il est puissant. Nous n'avons rien à craindre. Il est puissant. Nous n'avons rien à craindre. Et nous vivons l'état de confortation des esprits. L'état de confortation des esprits du ténèbre et des esprits de Dieu. Mais nous savons que Jésus-Christ s'est vaincu. Nous n'avons rien à craindre. C'est le temps de confortation. Là, nous trouvons cela dans le livre de Romain, chapitre 8, verset 32 à 39. Romain, chapitre 8, verset 32 à 39. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » « Qui sera contre nous ? » « Il est le Tout-Puissant. » « Il nous garde. » « Il nous justifie, notre Seigneur Dieu. » « Il est vers nous, qui acquisera les élites de Dieu ? » « Qui acquisera les élites de Dieu ? » « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? » « Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? » « L'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, en nous donnant Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort pour nous, et ressuscité pour nous ? » « Oh, quel amour, quel amour, quel amour, mon Seigneur, c'est un sauveur, quel amour. » « Jésus-Christ s'est manifesté envers nous. » « Alléluia, alléluia. » « Ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni la paix, ni la persécution. » « Quoi que ce soit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. » « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. » « Parce que Jésus-Christ s'est montré amour. » « Il a accepté d'être humilié. » « Il a accepté d'être groué à cause de nous, à cause de nos péchés. » « Alléluia, alléluia, le grand amour, c'est toi Jésus-Christ, c'est notre Dieu. » « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » « Rien et rien, rien et rien. » « La puissance de Dieu qui porte et qui transporte tout être en Jésus-Christ. » « Notre Seigneur est sauveur, notre Dieu. » « Alléluia, gloire au Seigneur. » « Gloire au Jésus-Christ. » « Que j'aie à manger ou pas. » « Que j'aie des habits ou pas. » « Que j'aie le transport ou pas. » « Que je sois bonne santé ou pas. » « Je sais que l'amour de Jésus-Christ est envers moi. » « Je sais que rien ne pourra me séparer. » « Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. » « Rien et rien. » « Rien et rien. » « Rien et rien. » « Il est notre espoir de l'avenir. » « Nous trouvons ça dans le livre des Colossiens chapitre 1 verset 18. » « Colossiens chapitre 1 verset 18. » « Il est ressuscité. » « Et nous sommes ressuscités aussi spirituellement avec lui. » « Nous sommes ressuscités aussi spirituellement avec Jésus-Christ et notre Seigneur. » « Il est ressuscité également avec nous. » « Pour que nous aussi nous puissions ressusciter. » « Nous puissions aussi ressusciter avec lui. » « Et la trompette va sonner. » « Je sais que la trompette sonnera. » « La trompette sonnera. » « Et les morts à qui se ressusciteront. » « Ils ressusciteront premièrement. » « Et nous, nous serons revêtis d'un corps incorruptible. » « Un corps glorié pour être avec Jésus-Christ. » « Pas vers ses corps. » « Non, pas vers ses corps. » « Un corps glorié avec Jésus-Christ. » « D'abord, ce sont les morts en Christ qui vont résister premièrement. » « Et nous, nous serons transformés. » « Nous serons vraiment transformés. » « Avec un corps-là glorieux. » « Pas ses corps corruptibles. » « Avec un corps glorié avec Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. » « Alléluia, alléluia. » « Nous les vivons, nous serons transformés à un clé d'œil avec notre Seigneur Jésus-Christ. » « Alléluia. » « Nous serons élevés également pour raconter Jésus-Christ. » « Pour raconter Jésus-Christ. » « On sera toujours avec lui à l'avenir, toujours avec Jésus-Christ, un avenir certain, un avenir glorié. » « Alléluia. » « Si la mort, si la mort est l'avenir certain, l'enlèvement aussi est l'avenir certain, l'enlèvement aussi est l'avenir certain, l'enlèvement aussi est l'avenir certain, avec Jésus-Christ et le Seigneur de gloire. » « Avec Jésus-Christ et notre Dieu qui a triomphé. » « Il a triomphé. La résurrection du Christ a été une résurrection triomphale. » « Parce que Jésus-Christ a vaincu, il a vaincu, il est avec nous, il est parmi nous, il a vaincu la mort. » « Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, alléluia. » « Il n'est pas ressuscité, il n'est pas ressuscité enfin. » « Non, Jésus-Christ n'est pas ressuscité enfin. » « S'il n'était pas ressuscité, notre foi serait enfin. » « Ça serait nil. » « S'il n'était pas ressuscité, notre prédication serait enfin. » « Nous n'allons pas prêcher la parole de Dieu. » « Non, nous n'allons pas prêcher la parole de Dieu. » « S'il n'était pas ressuscité, nous serons alors des faux témoins. » « Des faux témoins. » « Nous n'allons pas témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. » « Non, nous allons souffrir. » « Nous allons souffrir. » « Nous allons nous plumonier pour rien. » « Pour rien, ça serait vain. » « Ça serait vain. » « Mais Jésus-Christ s'est ressuscité, il a vaincu la mort. » « C'est vraiment merveillé. » « Vraiment merveillé. » « Parce que Jésus-Christ s'est ressuscité. » « Très merveillé. » « Crois dans la résurrection de Jésus-Christ. » « Mon frère, ma sœur, crois à la résurrection de Jésus-Christ. » « Crois à celui qui a apporté tes iniquités à la croix. » « À la croix de Golgotha. » « Jésus-Christ a apporté toutes nos iniquités. » « Alléluia. » « Il est sorti victorieuse dans le tombeau. » « Crois en lui. » « Crois en lui. » « La pierre a été roulée. » « La pierre a été roulée par l'ange. » « C'est lui-même Dieu qui a envoyé l'ange dérouler la pierre. » « Que Jésus-Christ puisse sortir victorieusement. » « Alléluia. » « Gloire au Seigneur. » « Gloire à Jésus-Christ. » « La pierre a été roulée. » « Si ton sali est encore enfermé quelque part, » « Sache que la pierre a été roulée. » « La pierre a été roulée pour que tu puisses saisir ton sali. » « Pour que tu puisses saisir ton sali. » « Si ta santé t'enfermé quelque part, » « Crois-moi que la pierre a été roulée pour que tu puisses saisir aussi ta santé. » « Être en bonne santé avec notre Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur de gloire. » « Le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la pierre a été roulée pour que tu reprèves aussi ta santé. » « Tu sois toujours en bonne santé. » « Alléluia. » « Gloire à Jésus-Christ. » « Si ta vie était bloquée quelque part, la pierre a été roulée. » « La pierre a été roulée pour que ta vie, » « Pour que ta vie, pour que ta vie soit transformée. » « Pour que ta vie soit transformée. » « Pour que ta vie puisse avoir la récite. » « Tu puisses réussir dans ta vie. » « Tu puisses aller de l'avant. » « La pierre a été roulée. » « La pierre a été roulée. » « Si ta foi était bloquée quelque part, la pierre a été roulée. » « La pierre a été roulée pour que tu puisses marcher dans la sanctification. » « Marcher dans la sanctification toujours. » « Craindre Dieu. » « Obéir à Dieu. » « Être agréable devant Dieu. » « Faire ce qui pleut à Dieu. » « La pierre a été roulée. » « La pierre a été roulée pour que tu puisses lever la tête. » « Afin que tu sois témoin de Jésus-Christ. » « Pour que tu puisses lever la tête. » « Lever la tête pour que tu sois témoin de Jésus-Christ. » « Témoigner Jésus-Christ partout. » « Dans ta maison. » « Au travail. » « Partout. » « Témoigner toujours Jésus-Christ est notre Seigneur Dieu. » « La pierre a été roulée. » « Ton salut a été fermé quelque part. » « Tu sais seulement que la pierre a été roulée pour que tu puisses saisir ton salut. » « Si ta santé a été fermée quelque part. » « La pierre a été roulée pour que tu puisses retrouver ta santé. » « Tu sois à bonne santé. » Si ta vie était bloquée quelque part, la pierre a été roulée afin que tu puisses ressire en tout ce que tu fais. Tu puisses ressire, tu puisses aller de l'avant, tu puisses ressire. Si ta foi était bloquée quelque part, sache que la pierre a été roulée pour que tu puisses marcher dans la sanctification. Marcher toujours à l'obéissance de la parole de Dieu. Afin que tu puisses lever la tête, tu puisses toujours lever la tête. Afin que tu sois témoin de Jésus-Christ partout. Afin que tu sois le sel de la terre aussi. Afin que tu sois une véritable lumière dans le monde. Afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. Toujours être rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, les œuvres de la chair ne seront pas du tout ton partage. Les œuvres de la chair. Il faut vraiment, il faut vraiment, il faut vraiment anéantir les œuvres de la chair. Il faut vraiment avoir le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, la bénité, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Toujours, c'est avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Afin que tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. Afin que tu passes. Afin que tu puisses être un ambassadeur ou un ambassadeur du Christ. Afin que tu marches dans la sanctification. Que tu puisses lever la tête. Alléluia. Être témoin du Christ. Et que tu sois celle de la terre. Que tu sois véritablement la lumière dans ce monde. Être vraiment rempli des dons du Saint-Esprit. Être rempli des dons du Saint-Esprit. Toujours. Afin que ta vie, ta vie soit transformée. Ta vie soit transformée avec Jésus-Christ. Être toujours avec Jésus-Christ. La pierre a été roulée. La résurrection du Christ a été la résurrection triomphale. Parce que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Marchons dans la triomphe de Jésus-Christ. Alléluia. Marchons toujours dans la triomphe de Jésus-Christ. Il est notre Seigneur de gloire. Nous sommes là pour retenir. Nous devons retenir que Jésus-Christ a triomphé. Marchons la tête haute. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Et nous combattons dans la victoire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi. Que Satan n'a pas de pouvoir sur toi. A cause de Jésus-Christ qui a vaincu. Toujours avec Jésus-Christ qui a vaincu. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit béni. Lui qui a vaincu. Et il faut toujours accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Qu'est-ce que tu attends ? Tu attends quoi pour accepter Jésus-Christ ? Accepte maintenant Jésus-Christ. C'est une opportunité qui est ouverte pour toi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Mets Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Jésus-Christ. Abandonne le péché. Répandre-toi. Marche dans la sanctification. Jésus-Christ qui t'aura toujours avec toi. Il démêrera en toi. Il vivra en toi. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Nous allons encore glorifier notre Dieu qui est ressuscité. Qui a fait qu'il fait, 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 qu'il a mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui d'autres nous pouvons louer si c'est n'est pas toi. Louer. Il y a eu Dieu. Qui d'autres nous pouvons louer si c'est n'est pas toi. Louer. Que soit louer. Jésus. Louer. Que soit louer. Les rois des rois. Louer. Jésus. Louer. Les rois des rois. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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